aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ozibras on va vous refilmer une bmw et on va vous refilmer une paquette et on va vous refilmer une série une voilà alors comme vous avez vu dans le titre c'est une 120d quand je vous dis on va vous refilmer une série une parce que précédemment on vous avait filmé une série une mais une 118 d alors j'ai préféré vous refilmer celle là parce que c'est une paquette et c'est pour vous différenciez la paquette et la paquette normale toi alors paquette on la reconnaît grâce à ce diffuseur qui est bien balèze à ce pare-chocs ensuite à plus en m dans l d'origine le petit logo là inaperçu alors en montrant les jantes je vais vous dire la dimension des pneus d'ailleurs la dimension des pneus arrière c'est pas la même que les pneus avant ici on a du 225 45 r 17 alors que à l'avant on a 205 50 r 17 dans le pack m se rajoutent les baskets ensuite c'est pas dans le pack m ça mais en tout cas c'est pas les mêmes rétroviseur que la paque là que la normale parce que vous voyez un petit creux là et je pense que c'est pour l'aérodynamique et au niveau de la face avant il a eu un gros travail un gros travail effectué sur la paquette car sur la paque normale sachant que celle là c'est la phase de paquette et on vous a filmé la phase 2 pack est normal et je l'avais dit ça à propos de la 118 des que les anti-brouillards c'était rectant et ça faisait moche par contre pour la paquette m ils ont vraiment pensé en fait je crois j'étais pas le seul à dire que c'était moche bm aussi savait que c'était moche du coup pour la paquette ils ont mis des ventes rouillards ronds et qui lui donne une belle gueule alors ici dans le pare-choc paquette m on voit qu'il ya un entrée d'air qui va directement refroidir je sais pas si on peut voir à la caméra mais il ya il ya il ya l'entrée d'air ici vous voyez là bas et ça c'est spécifique pour la paquette m les bmw normal sans paquette m ils vont pas ensuite dans la petite à le petit rappel belle belle gueule bouche alors elle est équipée de big zénon avec des larmes et pour ceux qui savent pas ce que c'est que des big zénon parce qu'il ya xénon il ya big zénon zénon simple cd c'est seulement les feux de croisement en xénon et des big zénon cd c'est les feux croisement ainsi que les feux de route qui s'allument dans la même lentille c'est ça des big zénon ensuite pour la face extérieure c'est comme ça et au niveau de la face au niveau de l'intérieur elle est aussi paquette avant de vous montrer l'intérieur je tiens à remercier le propriétaire du véhicule qui est un ami à moi de très longue date il m'a gentiment prêté les clés de sa voiture pour la présenter à la chaîne ozibras en gros à vous mes chers abonnés et les nouveaux viewers qui vient d'arriver ensuite au niveau de la terre bas elle est pas qu'elle à l'intérieur aussi comme on peut le voir elle a le seuil de porte m pas que le seuil de porte m alors le volant en cuir m aussi elle a le pommeux de vitesse m aussi et sans oublier le repose pied m ensuite à propos des options qu'elle a laissé chauffant qu'une bison chauffage bison tu as l'autoradio et à cette matière là c'est de l'alu en relief qu'on le retrouve un peu partout dans l'automobile ici aussi vous voyez bien la différence entre alu avec relief et sans relief vous voyez et en montrant l'intérieur de porte je vois qu'elle a 4 litres électriques avec les rétroviseurs réglables électroniquement par contre pour les rabats c'est manuel ensuite là tu as un peu de cuir partout au niveau des places avant c'est comme ça d'ailleurs avant de placer aux places arrière je vais vous montrer les sièges qui sont semi cuir vous voyez ici c'est du tissu là c'est du cuir elle a cette option là pour être à l'aise lors de la conduite pour être allongé un peu ensuite à la même cette option là on peut gonfler on peut gonfler les semi-baquets grâce à ce bouton là vous voyez et ce qui m'a beaucoup surpris sur ces sièges là c'est que même la petite tête et en semi cuir vous voyez il ya du tissu au milieu il ya du cuir à côté c'est au niveau de la place au niveau des places arrière malheureusement ce qui est triste il n'y a pas l'acidification m ça c'est très dommage ils auraient pu placer quand même l'acidification m elle n'est pas très grosse tu vois ils auraient pu le caler là du coup tu as les mêmes sièges à l'arrière le semi cuir au milieu de tissu autour c'est cuir ensuite tu as les mêmes matériaux pour les portières arrière aussi il ya du cuir partout du dessus à lui en relief à l'une normale voilà alors le coffre nous propose 330 litres mais ce qui dérange avec ce coffre là c'est que vous regardez les rebords ça remonte du coup si jamais on a au magasin on remet des paques d'eau ben arrivé là les paques d'eau ils vont être comme ça on a oublié de le préciser dans les vidéos de bm qu'on a filmé la batterie cbm ça se trouve toujours à l'arrière le moteur il se présente comme ça un 4 cylindres en ligne ou 4 cylindres verticales pour ceux qui prennent cette appellation là du coup on voit que ça c'est pour tous les bm c'est pas spécifique pour les paquets m ça c'est pour tous les bm il ya un bar anti rapprochement ici ensuite ce qui est c'est que tout est noir en fait du coup le niveau du liquide de refroidissement on le voit pas voilà du coup je vois que le liquide du coup tu es obligé d'ouvrir le réservoir du liquide de refroidissement pour voir le niveau mais attendre que ça va falloir attendre que la température soit tiède il faut pas le vaux de chaud et tout c'est une galère bref du coup maintenant passons à la conduite oui ça démarre bien aucun problème à ce niveau là ici il y a le petit il en cuir tu as le petit bar soleil en cuir d'ailleurs en parlant du bar soleil vous voyez bien que le toit il est noir fermeture centralisée des portes au dessus de 15 km à l'heure d'ailleurs ce qui ce qui m'interpelle beaucoup sur ce véhicule c'est que la 118 d le compteur s'arrête à 240 alors que là le compteur il continue jusqu'à 260 ça ça montre que on est dans un gros gamos tu vois alors 120 d 177 chevaux alors neuf chevaux fiscaux et franchement c'est un diesel et franchement là ça peut se conduire très bien par exemple petit exemple derrière il ya papi mamie ils veulent pas être trop secoués du coup c'est une voiture idéal pour papi mamie derrière il ya une bonne prise en main du volant au niveau de la consommation d'ailleurs je n'ai pas je n'ai pas précisé à l'ordinateur de bord d'ailleurs je sais pas si je dois préciser ou pas parce que c'est une voiture d'année 2010 et l'ordinateur de bord au bout d'un moment c'est devenu en série sur les voitures du coup ces véhicules là à une consommation de 6,2 litres enfin d'après le propriétaire puisque le propriétaire ça dépend de la conduite en fait et je vois que le propriétaire qui fait du 6,2 litre 100 c'est un réservoir de 51 litres je trouve que le réservoir il a assez petit pour une compacte et il est assez petit mais qui consomme pas beaucoup car d'après ce qu'il m'a dit le propriétaire il peut faire 800 km avec un plat ensuite la voiture elle pèse une tonne une taux de 400 il a un peu lourd elle a un peu lourde plus c'est lourd plus tu te sens confort confortable plus tu te sens en sécurité pardon parce que si jamais il y a un choc que je souhaite à personne si jamais il y a un choc le fait que la voiture elle soit lourde qu'elle soit balaise un peu ça peut amortir le choc tu peux là on est dans un petit village pour but tu vois malheureusement on a un beau petit rond-point mais il pleut pas sinon comme si une propulsion j'aurais très bien voulu la faire chasser ça accélère bien il ya une bonne reprise d'ailleurs j'ai dit le nombre de chevaux qu'elle a à la 177 chevaux et à la 350 nm de couple à partir de 1750 tours c'est-à-dire en tout du 2000 à tout le coup qui s'active vous voyez ce que je veux dire et à la carte un disque les quatre frères disques en général une fois que tu as dépassé l'essence ou les quatre les quatre frères disques c'est obligatoire revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure ça peut très bien se conduire avec papy mamie derrière qui n'aime pas trop la conduite dynamique et ça peut très bien se conduire dynamiquement voilà une boîte longue c'est très linéaire c'est oui c'est long en fait mais en tout cas une fois lancé on est sur une route qui est un peu cassé on va dire et c'est correct pour une sportive sachant qu'elle a n'a pas seulement le kit extérieur et intérieur m elle a même le châssis m je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure mais le véhicule est très très bien rabaissé au niveau de l'arrière voilà la fin de la vidéo j'espère que le contenu vous a plu n'hésitez pas à aimer à commenter et pour les nouveaux arrivants n'hésitez pas à vous abonner sur la page youtube et pour les ceux qui sont qui sont sur instagram on a aussi une page instagram auxibras off allez vous abonner il ya des fois il ya des bêtisier s'il y en a des fois il y en a pas parce qu'on est trop fort on fait des vidéos parfaites et des fois il y en a et si vous aimez bien allez vous abonner à la prochaine